Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce stream spécial E3 avec la conférence d'Electronic Arts qui va commencer incessamment sous peu. Alors je suis accompagné de la fine équipe que vous commencez à connaître, là vous pouvez voir à droite, Emmerick, salut Emmerick, on a aussi, il ne peut pas s'empêcher, il y a Romain avec sa belle chemise à fleurs. Et ouais, non mais on est en direct de Los Angeles et c'est vrai qu'on est vraiment chaud patate à l'arrivée de cette E3. On a Los Angeles, on dirait trop là avec ta chemise que t'es là-bas. D'ailleurs Geoffrey est parti se chercher un cocktail au bar, il revient dans 30 secondes. Et on a un guest spécial alors ? Moi j'arrive tout droit de L.A. justement. Présente-toi ! Non, je m'appelle Luc et je suis juste un gamer random on va dire. Mais il n'y a aucun problème, on est content que tu sois là. On aime les gamers random ici. Mais oui, t'as cru quoi ? T'as cru qu'on n'était pas des gamers random ici ? On est tout autant random que toi. On va bien te faire foutre Nicolas Nessouza, on va bien te faire foutre. Du coup, je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. Oui, on est en direct du bar The Final Spot à Montpellier. Donc si vous avez envie de vous rejoindre, vous êtes à Montpellier. Alors le mec direct, il casse le délire quoi. Pourquoi ? On annonce à tout le monde qu'on est à Los Angeles et monsieur, on est au Final Spot à Montpellier. Mais il y a les palmiers aussi ici, ça marche. Oui, tu pourrais au moins assumer le fait qu'on soit à Los Angeles. On est à Los Angeles, on est à la branche du Final Spot qui est à Los Angeles. Parce qu'il vient d'ouvrir une succursale, donc c'était l'inauguration le mois dernier, je crois, le 25 mai il me semble. Voilà, donc on est en direct. Et puis, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va suivre en direct cette conférence. Alors si vous voulez nous rejoindre à Los Angeles, au bar The Final Spot, vous pouvez, à tout moment, vous venez. Et puis on vous tend le micro aussi si vous avez envie de donner votre avis. Alors, dans quelques instants, ça va commencer. Avant ça, on peut discuter de ce qu'on attend de cette conférence. Alors attends, t'as joué près qui arrive. Alors Jojo arrive avec son cacolac. Son petit cacolac sans parasol, très traditionnel de la région de Los Angeles. Avec une petite pointe d'ami. Alors, est-ce qu'il a un bon goût d'ange ? Oui, oui, ça sent vraiment la cité des anges. On se trouve tout là-dedans. On se sent vraiment l'arrière-goût, le petit goût de plus modèle. Oui, voilà, exactement. Et toi aussi, tu as un petit short là. Tu peux nous montrer un short appareil Los Angeles. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Attends, attends, je le montre. Regarde, celle-ci. Wow, mais que c'est joli. N'importe quoi. Bon, écoutez les amis, est-ce qu'on ne discuterait pas un peu de ce qu'on attend d'Electronic Arts ? Est-ce qu'on en attend grand-chose déjà ? Alors, est-ce qu'on en attend grand-chose ? Je pense qu'on en attend à la fois tout et rien, n'est-ce pas ? On attend des surprises. Voilà, on attend des surprises, on attend des indés qui pleurent, au moins un. On attend des jeux de sport, on attend du FIFA, du Madden, on attend des story-mode OSEF. Les Sims aussi ! Pourquoi pas sur un jeu de golf, les Sims ! Ah, les Sims, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des Sims. À la rigueur, SimCity, ça pourrait être sympa. Un nouveau SimCity, mais le dernier SimCity était un peu à chier de ce que je sais. En tout cas, s'il y a le moindre truc inattendu, ici, ça va être l'émeute, quoi. Ouais, c'est clair. Ça va faire « Wow, il y a un truc ! » « Mon Dieu, c'est nouveau ! Qu'est-ce qui vous arrive ? » On fait péter le fût de champomis, d'ailleurs, il nous attend juste derrière. Qui essaye de deviner l'extension des Sims, là ? Ça peut être quoi, à votre avis ? Ils ont tout fait ! Dans ma tête, ils ont tout fait, les gars. Ah, les Sims YouTubers, peut-être. Ah, bien vu ! Vachement bien vu ! Il y a une très bonne idée. Les Sims vampires, peut-être. Vampires ! Halloween, style Halloween, un peu. Ouais, mais c'est pas la période, là, les gars. C'est peut-être les Sims vont à Los Angeles, vont à l'E3. Elles vont à l'E3. Les Sims version politique, avec chaque partie et tout, ça va être drôle. Tu mets des tracks. Je veux dire les deux, là-bas, parce qu'il y en a deux. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Eh oui, attends, il a vécu 5 ans à Los Angeles. Oui, c'est vrai, ouais. Emmerich ? À Los Angeles, dans les rots. D'accord, ah, ok. Ok, ok, ok. Les rots de jones. J'espère pour toi, Romain. Donc, tu étais sous-héroïne pendant 5 ans à Los Angeles. Voilà, exactement. C'est de là que je tiens à beaucoup de choses. Une formation absolument indispensable, pour qui va à Los Angeles, en tout cas. Et alors, quoi d'autre ? On a parlé de simulation sportive, on a parlé de quoi d'autre ? Alors, je pense qu'il va y avoir du Star Wars Battlefront, ça pourrait être cool. Ben oui, parce que le 2, normalement, devrait être ce qu'aurait dû être le 1. Et c'est une putain de bonne nouvelle. Et là, pour le coup, ça fait partie du truc où, ah, allez, Battlefront 2, plus d'images, une campagne solo, par pitié. Tous ces trucs. Éventuellement, un petit DLC pour Mass Effect aussi, il ne faut pas oublier que c'est Mass Effect. Il ne faut pas oublier que c'est déjà raté et qu'il faut passer à autre chose. Voilà, si. C'est-à-dire que Battlefront 2 aurait dû être le 1. C'est-à-dire qu'en fait, Battlefront, quand on a vu Battlefront, on s'est dit, oh, les premières images, enfin, je pense, tout le monde s'est dit que, waouh, mais c'est absolument génial. Il va y avoir des missions, il va y avoir des trucs trop cool. En plus, les gens ont vu Rogue One. Il est possible de raconter des histoires absolument palpitantes, trop cool et trop bien faites dans des éléments de la saga qui sont déjà résolus, entre guillemets. On revient dans le passé, on raconte des petites missions. Il y a un terreau de ouf pour faire des histoires absolument incroyables. Des jeux Star Wars, un peu, qui sortent de l'ordinaire, il n'y en a pas eu depuis 1500 ans. Depuis jamais, en fait ? Non, depuis Rogue Squadron sur GameCube. On en avait déjà parlé de ça, en plus. Suivez les amalgames, parce qu'après, on ne sait plus les trucs. En tout cas, ben oui, il aurait dû y avoir un bout de campagne un petit peu plus épique et puis ensuite, un multijoueur de ouf. Mais là, je pense qu'ils ont un peu testé le truc. Je pense que c'était une validation, ce Battlefront. Juste d'arriver, de dire « Coucou, on est DICE ! » Vous voulez une licence Star Wars, vous voulez notre savoir-faire ? Il n'y a pas de problème, regardez ce qu'on sort en tant de temps. Et là, le 2, on aura enfin ces expériences doux. Et surtout, ils voulaient sortir en même temps que l'ambiance du set et de Rogue One. Ils voulaient être dans cette lignée-là, dans la sortie. D'ailleurs, en parlant de campagne épique, peut-être qu'on pourrait avoir les Sims à la campagne ? Les Sims à la ferme ! Dans la lignée des farming simulator. Si ça existe déjà, dites-le-nous, parce qu'il y a des centaines d'extensions des Sims et on n'est pas censé que le studio derrière Farmville a été, il me semble, acheté par Electronic Arts. Ah oui ? Zynga a été racheté par Electronic Arts, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, non mais c'est vrai, c'est vrai ! Et donc, du coup, pourquoi pas ? Pourquoi pas un jeu de ferme avec les Sims ? Alors ? Ce serait peut-être le truc le plus intéressant de cette conférence, c'est Electronic Arts. Vous croyez ou pas à un retour de Bioware avec un Dragon Age ou un truc comme ça ? Ce n'est pas impossible, ça serait sympa. Ce serait cool ! Un teaser peut-être, un teaser. Oui, ça ferait plaisir à tout le monde pour le coup. Enfin, après, bon, ils ont fait de la merde aussi un peu avec leur Dragon Age, ça n'a pas été tout blanc, tout noir. Le 2, pfff... Il n'y a pas de 200 000 jeux qui sont comme ça, en fait. À la limite, de la merde, parce que les gens ont joué au 1, parce que, alors... Ouais, c'est ça, non mais complètement. Attention, parce que moi, je n'avais pas joué au 1, j'ai joué au 2. Bon, oui, le système de combat, ça ne m'a pas transcendé, mais par contre, les mécaniques, je les ai trouvés cool. J'ai fini le truc, j'ai eu un résultat que je n'espérais pas, que j'ai trouvé assez logique et en plus inattendu. Enfin, c'était vraiment très cool. Et ensuite, j'ai rejoué au 1. Alors oui, il y a plein de choses qui sont bien meilleures, mais ça reste du dungeon crawling vraiment... Enfin, c'est pas bas du front, mais c'est vraiment le minimum, quoi. C'est-à-dire, c'est... C'est front du bas. C'est front du bas, ouais. C'est front du bas, ouais. Du coup, je ne l'ai même pas fini, le 1, en fait. C'est dommage, il est vraiment extraordinaire. Et là, pour le coup, tu as l'impression que la fin, c'est vraiment une multitude de tous les choix que tu as faits, de qui t'a sauvé, qui t'a pas sauvé... Ouais, c'est le cas du 2 aussi, même si le système de combat a plus du cul, apparemment, par rapport à celui du 1. Ah, moi, c'est pas le système de combat que je reproche, c'est juste que je passe mon temps à me battre dans le 2. Et ça me fait chier. Ouais, moi, j'aime bien, par contre. Ah, ben voilà, ah, voilà. La bagarre. La bagarre, tu joues à des jeux de rôle. Tu joues à des jeux de rôle, c'est pas juste pour faire la cuisine, hein. On va sortir des joyaux sur l'armure, là, sur les plantes. Attention, attention, le maître des lieux. Le maître des lieux que vous voyez ici, Brice. Le maître des lieux. Si vous voulez un autre accent, il n'y a pas de souci. C'est pas une fixette sur les gens. Un petit mot, le 3, ça te fait quoi ? C'est tout ce que ça te fait. Dites-moi, est-ce que vous pouvez actualiser la page, les amis, si ça se trouve ? Il y a des petits trailers qui défilent ou des trucs comme ça. Ah oui, d'autant que ton ordre... Ah, alors, Nico, j'ai retrouvé le nom de ce jeu indé qui a été présenté à la conf Electronic Arts de l'année dernière. Donc, ça s'appelait F.E. Donc, F.E. Et donc, on en a parlé vite fait hier. Donc, un jeu d'action-aventure en 3D. Ça commence. Qui évoquait un petit peu dans l'univers Orion's The Blind Forest, sauf que le gameplay n'avait absolument rien à voir. Voilà, donc peut-être un autre indé cette année. Hé, Geoffrey, est-ce que t'es comme moi, là ? Avec cette petite excitation, tu vois, la lumière, l'estrade, les gens... Le 3, ça me fait toujours un petit truc. Bon, après, ça fait chier, mais par contre... Parce qu'on sait que c'est un peu la conférence à... Ah, il y a un décompte ! Il y a Battlefront, oui, bien sûr. C'est la mise en bouche. C'est la mise en bouche, c'est le petit... On s'en branche sur Paris, mais... Ouais, voilà. Ça prend ça par l'assimation. On va certainement voir une star du sport qui va débarquer. La dernière fois, c'était Pelé, il me semble, qui était venu carrément. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, en effet, ouais. C'est tout ce que ça te fait ! Et on était là, genre, ouais, ok, Pelé. Ils vont ramener Zizou. C'est incroyable. Ce jeu doit vraiment être bien, il y a Pelé. Non, surtout qu'en plus, il ne sait pas qu'il y avait Pelé. C'est qu'ils avaient ramené Pelé pour faire la promo du mode story. Mais ce n'était pas du tout sur Pelé. C'est juste que Pelé était là en mode guest, quoi. Genre, regardez, c'est Pelé. Vous allez l'acheter, ce mode story, j'espère ? Illustration de mode story, on s'en bat les couilles. Voilà. Exactement. Ah, le mode story sur FIFA, moi, je suis... Intéressant, parce que... C'est comme... Comment ? Il faudrait un truc à sample quand tu sortes une connerie comme ça. Tu mets un petit jeu, moi, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il nous faut Lucas pour ça. Il nous faut Lucas. C'est vrai que le jiggle bat les couilles, ça va commencer à devenir un peu nécessaire. Indispensable. Regardez, là, ce décompte. Non, je disais, je ne sais pas s'il y a des gros joueurs de FIFA, et du coup, peut-être que pour eux, les gros joueurs de FIFA, le mode story, c'était quelque chose de nouveau. Oui, nouveau, alors que c'est Toukey qui a amené ça en 2007, je crois, cette histoire de mode story avec des cinématiques et tout. C'est pas mal, ils tentent des trucs, il vaut mieux que ça se répète, au lieu que ça se répète 100 fois la même chose, tenter d'innover avec... Il y a eu les joueuses aussi, les joueuses de foot dans les derniers FIFA, donc ça, c'est plutôt cool aussi d'essayer d'innover un petit peu dans... Oh, il y a Adrien, un ami Adrien qui arrive ! C'est quelqu'un qui joue au foot au moche, non, on s'est dit... Non, non, non. D'ailleurs, j'aime bien les matchs de foot féminins, parce que souvent, c'est vachement intéressant, je trouve. Pourquoi ? Alors que... Non, non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des joueuses, mais je trouve que le côté professionnel est un petit peu plus amateur, dans un sens, et du coup, on a du jeu un petit peu plus péchu, qui prend des risques, quoi. Au-delà de ça, t'as des nanas qui se mangent des tacles de connards, et puis qui se relèvent avec la tronche en sang, puis qui vont se replacer. Ouais, aussi, au lieu de faire une simulation de merde... Bon, bref. Ça joue moins stratégique en dehors du jeu, quoi. Bah, ça joue, quoi. Ouais, ça joue. Ça joue normal. C'est des vrais bons hommes. Ouais. Entre guillemets. Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas... Ah non, mais c'est clair. Voilà. Vous connaissez mon point de vue. Après, du point de vue technique. Ils ont limite leurs ovaires cousus sur le maillot, tu sais. Bon, après, non plus, il ne faut pas descendre les hommes, non plus. Arrêtez, arrêtez. Ah bah là, ça y est. Wow. On est parti dans le turc. C'est génial. On a une vraie expérience psychédélique, grâce à Nicolas de Souza, qui bricole, on ne sait quoi. Je vais faire une crise d'épilepsie, bientôt. Ouais, 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 ça ne va pas du tout. Je suis dans le bad. Si seulement vous pouviez voir ce qu'on voit. En fait, on voit des fenêtres dans des fenêtres dans des fenêtres dans des fenêtres. Et ça a fini. Une convergence infinie. Une beauté mathématique. On se croirait dans Interstellar. Ah non, ça, c'est autre chose. C'est une simple charme. La science-tualité. La science-tualité. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Trop tard. Et mis à part Battlefront, et qui n'est pas sport, qu'est-ce qu'ils ont ? On peut avoir du Plan de Versus Zombie, éventuellement. C'est EA ? Du Front Battle aussi. Ah, ça, c'est pas mal. Enfin, en jeu flash, quoi. Mais c'est sympa. Tout à l'heure, je parlais de fées. À mon avis, il y aura du fées like. Soit ce sera de nouveaux fées. Donc, le fameux gros indé d'IA. Soit ce sera un autre, mais probablement que ce sera, ouais. Peut-être qu'on peut s'attendre au moins à un OVNI de la part d'Electronic Arts. Peut-être. Et du coup, fées, c'est quoi le principe du jeu ? Mais, alors, justement, pour ceux qui nous regardent, jetez un coup d'œil. C'est FE, vous tapez ça sur Google, vous allez voir les vidéos de l'année dernière. Donc, c'était une sorte de jeu d'aventure en 3D qui se passe dans une forêt malade. Et il faut la soigner. Donc, c'est le pitch, on va dire, à la mode du triple I. Un peu écolo. C'est pour ça que j'évoquais ORIEN THE BLIND FOREST, juste pour l'inspiration au niveau univers. Parce que le gameplay a l'air quand même très, très, très différent. C'est que maintenant, de toute façon, s'il y a des FX qui pètent dans tous les sens, c'est un univers. Voilà, c'est ça. Les temps de la direction artistique sont loin derrière. Attention. Il y a notre ami Yamoukas sur Twitch qui nous dit, on attend à ce que vous raloutiez. Je pense que ça attend qu'on biche un peu cette conférence. C'est vrai, vous êtes sûr ? Est-ce que nous raloutions ? Est-ce que nous ralions, je pense. Est-ce qu'on râle un bon coup ? Je pense qu'on va troller quand même. Plutôt, oui. Serions-nous un canapé de troll ? Non. Peut-être. Non, c'est pas notre genre, ça. De toute façon, nous sommes en direct de L.A. Il s'agit d'être sérieux pour... Oui, oui. On fait pas le déplacement à L.A. 5 000 balles de billets d'avion. C'est grâce à votre argent, tout ça. Des cocktails, des shorts à fleurs, l'argent des abonnés pour faire un groupe pas sérieux. C'est grâce à vous, parce qu'il y avait plus l'argent du contribuable qui nous a permis de venir jusqu'ici. Oui, parce qu'on a eu une subvention de la ville de Montpellier. Donc, on vient à 2 500 euros. On a fait un petit coup de fil à François Fillon. Oui, François Fillon aussi, qui nous a un petit peu aidé. D'ailleurs, on l'embrasse ! On l'embrasse, il a arrêté de payer. On le remercie pour les costards, d'ailleurs, aussi. C'était très saillé. Pénélope n'est plus rémunéré, mais nous l'avons été. C'est pas un costard que t'as, Romain, d'ailleurs, qui t'a passé ? Oui, mais alors, je précise que je le rendrai. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez me lâcher la grappe avec ce costard, ça m'arrangerait. Merci. Ah, non, non, mais on va pas s'acharner sur toi, c'est bon. J'espère bien, parce que je compte bien être élu. Combien de temps a cette conférence ? Il reste 2 minutes et 54 secondes, moi, sur mon retour. Donc, dans 3 minutes, il va y avoir des badabooms de partout. Vous savez, Electronic Arts, là, ils font ça à chaque fois. Des peaux d'artifice, peut-être. Oh, putain. Moi, je suis tout excité, hein. Je sais pas qui. Le petit suspense qui fait plaisir, quand même. Là, c'est vraiment le lancement de l'E3 qui va se commencer maintenant, dans 2 minutes. Et ça, c'est cool, quand même, parce que l'E3, c'est toujours symbole de trucs qui, à chaque fois, a été sensationnel. Avec une petite perle qui est sortie à chaque fois. L'annonce de nouvelles consoles, c'est toujours un petit peu la fête, quoi, l'E3, quoi. Tu veux nous faire pleurer, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Là, j'essaie d'aller dans l'émotion. Voilà. C'est l'émotion. Suivez-nous sur Amalian. Mise à part EA, il y aura d'autres... Pas aujourd'hui, je veux dire. Non, ce soir, il n'y a pas de conférence d'EA. Mais ensuite, on va avoir Ubisoft, on va avoir Microsoft, Sony. Il va y avoir également Devolver, qui est un nouvel éditeur. Avec un des jeux que tu travailles dessus. Et avec Absolver. Et ensuite, il me semble que je n'ai oublié personne au niveau des conférences. Est-ce qu'on a une exclue, du coup, au niveau du jeu sur lequel tu travailles, qui n'est pas encore révélée ? Bien sûr que non. Et bim, c'est tombé. Allez, non, non. Non, mais par contre, suivant ce qui est annoncé à l'E3, j'imagine qu'on pourra avoir peut-être quelques précisions. En fait, j'espère surtout que ce qui sera annoncé à l'E3, je serai déjà au courant. Ça peut être bien, ça. Allez, il reste combien de temps, les amis, là ? Il reste... Une minute dix. Tu sais, Emery, que quand le budget dépasse les 1 million, il y a de fortes chances que des choses soient annoncées et que tu ne sois pas au courant. C'est vrai, tu es sûr ? J'en suis quasiment sûr. Ok, c'est cool, alors. Si vous êtes plus de 5 dans l'équipe, il y a de fortes chances. C'est probable, oui. Ah, ils l'ont mis en gros et tout, là ! Qu'est-ce qu'on fait, le décompte ? Faut que je... 48, 47, 46 ! Ah, attends, déjà un trailer, un trailer. C'est le retour, ça. Ah, le retour nous troll. C'est magique. Je crois qu'ils l'ont préparé, mais qu'ils ne la lancent pas tout de suite. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est un jeu mature, déjà. Ah, en effet, 17+, Donc déjà, je pense que Geoffrey pourrait sortir de cette salle. En tout cas, si on fait les choses sérieusement. Je crois que sa maman nous a autorisés, tout à l'heure, à ce qu'il reste. Ouais, elle a signé un papier. Donc on attend, la conférence commence, là. Là, ça y est, là, normalement, c'est qu'une question de seconde. Je pense que c'était un problème, en fait, le lancement du trailer. Oui, je pense que c'était bon. On va tester voir si ça fonctionnait. Eh, mais ils ont tué leur timer, du coup. Là, ils doivent être en train de se faire engueuler. Ah, ça y est, ça commence. Allez, attends, attends, attends. C'est la compilation. On va laisser, on ne va pas parler pendant les... Ouais, 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 je mets fort. Sous-titrage ST' 501 Et ça commence... 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Oh, ils font du... C'est le début de l'américain. C'est Madden, là. On commence avec Madden. C'est sûr, c'est pas Star Wars. Est-ce que vous entendez dans le chat le son de la conférence, s'il vous plaît ? Tu me dis, je vais le mettre plus fort, je vais le mettre plus fort. Le budget Chazar en plastique ont visiblement explosé. Putain, moi, je pensais que j'étais passé à Need for Speed, quoi. Maintenant, il parlait Madden. Maintenant, il parlait... Non, 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 c'est toujours Madden. D'accord, très bien, très bien. Donc, mode story pour Madden, visiblement. C'est une petite histoire américaine qui va bien derrière. Du coup, on avait vu juste, parce que hier soir, on n'a pas arrêté de troller. Les gens qui nous ont suivi hier soir, on n'a pas arrêté de troller sur le story mode de Madden. Par rapport au story mode de FIFA. On peut troller sur les équipements de... Ouais, sur la bande passante. On dit qu'on menace la bande passante et tout va bien. Notre, pour chez vous, menacez votre bande passante. Je pense que le but, c'est de rendre épique le fait de jouer à ça, quoi. Allez ! Elle est à l'intervention d'une star. Ah non, même pas. Je suis un peu une star, mec. Désolé. C'est ça, c'est Osef, mais c'est une star, en fait. Ça y est, c'est les grands sourires. Allez, salut à tous. Ah, c'est le meilleur. C'est notre deuxième année à l'EA Play. L'année dernière, nous avons eu un petit peu de temps. Nous avons eu un petit peu de temps, avec une vue de la façon de changer la façon dont vous interagissez les produits avant la lançation. Nous voulons nous faire quelque chose qui a mis en place de vos mains, et nous avons eu un peu plus de temps. Et nous avons eu un peu plus de temps. Et vous pouvez voir, nous avons eu un créatif de l'espace. Nous sommes dans le milieu de l'espace. Waouh, le speech habituel, incroyable. C'est... Je crois qu'il est en train de dire que c'est la meilleure confe qu'ils ont jamais faite, et qu'ils feront jamais. Comme tous les ans, comme tous les ans. J'ai l'impression d'être déjà. Hey, salut ! La conférence vient de commencer. Allez, je t'en prie, installe-toi. Trouve une chaise. Vous avez vu, ici, à Los Angeles, il y a plein de gens qui viennent. Oui, oui, c'est une vie avec quelques habitants, effectivement, et des conférences. Donc là, il parle d'innovation. Comme quoi, c'est génial, techniquement, tout est beau, tout est propre. Et nous avons eu beaucoup de feedbacks. Beaucoup de positifs, et beaucoup de constructifs. C'est un euphémisme pour pas être si positif. Donc, aujourd'hui, nous allons vous donner 30 minutes de Star Wars Battlefront 2. Voilà. Et ce que nous espérons que vous verrez, c'est que nous avons abordé tous les feedbacks. Et nous avons encore plus de plus. Nous avons un mix de tout ici pour vous. Un regard de nouvelles IP, des nouveaux trailers, des démos, et un tas de gameplays de live. Ce sera beaucoup de plaisir. Et ça devrait être, non ? On est sur du basique. Allons ici pour une simple raison. Oui, c'est vrai. Allons-nous partagent une idée fondamentale. Et c'est que les games sont les meilleures formes d'entertainment sur le planète. Oui ! Oui ! Oui ! Allez, applaudissez, s'il vous plaît. Le manque d'ambiance qu'il y avait. Il y avait les gars au fond. Oui, tout le monde debout, là-bas. Je suis tellement en train de penser à autre chose, là, les gars. En plus, il fait chaud. Il est là, il fait chier. Heureusement qu'il y a des coctels. Non, mais là, par contre, on arrête de déconner avec le volume. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça montre son gros kiki, là, quand même. Des chiffres de Battlefield 1. Je commence à vendre le biais, je n'ai pas celui-là. Ah ! Salut, Andrew ! Il y a le DLC, il y a les allemands en coulant. Ils attaquent avec du Battlefield, quand même. Je ne sais pas sur Battlefield, les gars, quand même. Un peu de respect, les gars. Oh, attends, il y a de l'humour. Qu'est-ce que c'est de la franchise de Battlefield qui est tellement spéciale et apprécieux à toi ? La chose que je trouve spéciale sur Battlefield, c'est le travail de l'équipe. Je ne suis pas bon à tirer. Parfois, j'aime le repair, ou le heal, ou l'hiver. Oh, la musique. Je crois qu'on aurait dit un peu la musique de Kaamelott. Ah non, ça c'est la musique du premier Battlefield. C'est des youtubeurs, les gars, ou je rêve, là ? Oui, oui, on est sur une compilation de youtube. Tu ne rêves pas, Nicolas. Ils avaient fait le même coup avec Battlefield 1, il me semble. Ou le Battlefield encore avant. Il me semble que pour Battlefield 1, il y avait même Snoop Dogg, qui avait joué ensuite, après la conférence. Ce qui n'avait absolument aucun intérêt, parce qu'en tout, je pense qu'il était très mauvais. Oui, il y a des chances. Mais, quand tu nous tiens, Oh oui, c'est trop cool. Oh oui, c'est incroyable. C'est quelque chose qui a apporté un groupe de gens. C'est vrai, Snoop Dogg et Rayman, c'était pas mal quand même. On ne t'entend pas, Emryk ? C'est vrai que c'est so Rayman. Sinon, on est plus seul, on nous a rejoint. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Est-ce qu'on peut lui passer un micro ? On est à LA. Salut, bonjour. Salut Adrien. Alors, qu'est-ce que tu penses toi de ce battle feed ? Je n'aurai jamais pu faire ça encore dans ma vie. Je n'aurai jamais pu faire ça encore dans ma vie. Je n'aurai jamais pu faire ça encore dans ma vie. Ça leur ferait peut-être du bien, on ne sait pas. Un petit coup de marketing plutôt, d'envoyer l'armée américaine sur le terrain. C'est une émission très pétiniste ce soir. Une bonne guerre, voilà ce qu'il leur ferait. Merci tout le monde, c'est super cool. C'est très cool. Et on veut encore plus. Donc on a appris plus de manières pour que vous jouez. Premièrement, Nightmaps a débuté ce lundi. Une NUPS. Neuf ! Neuf ! Ah ! Je crois qu'il a dit 9, voilà. T'as tellement aimé la guerre. Je crois qu'il a dit 9 maps d'ici 7 été. 9 nouvelles maps d'ici 7 été les gars. Du champ de bataille, la souffrance. Hmmmm. World War One. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a déjà vu faire des DLC. C'est un peu timide quoi. Ouais, et puis je sais pas, c'est euh... Après ça te permet aussi aux développeurs de prolonger un jeu sur... C'est aussi un confort de production au bout d'un moment. Ouais. Faut quand même bien... Bien conscient de ça quoi. Est-ce que tu prends vraiment un risque quand tu sors un jeu ? Et donc le fait de pouvoir le continuer un petit peu sur la durée, s'il a fonctionné, ça te permet aussi de le prolonger. Et puis ça évite qu'il soit vraiment que éphémère. C'est-à-dire quand tu le sors d'un coup, paf ! Après il n'existe plus. Alors que si tu le continues, tu le prends plus de DLC, tu alimentes la communauté et tu entretiens. Voilà. Tout simplement. Alors c'est vrai que c'est un peu le but premier de générer de la rétention, maintenant sur des marques, parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais après il faut bien se rendre compte que s'il y a moins de contenu dans le jeu final et qu'après tout passe en DLC, c'est aussi qu'ils ont passé plus de temps sur les corps mécaniques du jeu et sur l'ensemble. Enfin... Je sais que c'est souvent... On en a parlé plein de fois en plus. C'est souvent décevant parce que c'est souvent du DLC poudre aux yeux, mais quand c'est bien fait et avec honnêteté, normalement c'est cool. Et il se trouve que DICE, c'est pas les plus injustes en fait sur le marché au niveau DLC. Oh, tu aimes bien Metal Feet je crois. Non, j'aime bien DICE en fait. J'aime bien le travail. C'est des gens qui... c'est des putains d'orfèvres en fait. C'est pas mon style de jeu, c'est des jeux auxquels je joue à peine, mais c'est DICE quoi. Alors attendez, petite cinématique. J'v'en ai dit... J'v'en ai dit... J'v'en ai dit. J'v'en ai dit... Wow les gars, on a eu détective Jojo qui a supputé que ce DLC pouvait être vaguement lié aux russes ou à la creuse on n'est pas sur le débat pour celui on vous tient informé je pense que c'est déjà exceptionnel Il n'est pas très heureux lui quand même je ne sais pas ce que vous en pensez Ils veulent faire de tous leurs joueurs des stars ils y croient pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais N'importe quoi sans déconner on veut en disant ces gens là n'étaient personne hier aujourd'hui ce sont des stars grâce à nos jeux parce que c'est des champions de nos jeux à nous sans déconner donc si vous jouez à fifa vous deviendrez des gens comme eux des gens des stars quoi Ah des gens un peu bien pas des anonymes de merde là vous avez un job, une copine et les joueurs lambda les fameux joueurs lambda n'est-ce pas qu'on font parler tout à l'heure alors que là vous pouvez être un vrai rêveur t'as j'avoue là c'est... je sais pas ce qu'ils aient à mettre en avant l'esport quoi ouais l'esport du coup moi de toute façon j'aime tout l'esport surtout le foot surtout le foot un petit cinématique magnifique c'est votre confiance là c'est la haine à l'autre niveau où tu peux jouer un petit c'est de l'évêement il y a un très simple ligne entre success et failure avec un très difficile comment vous êtes de l'intérieur ce sera réellement c'est pas une grande change en ma vie A veces c'est une personne que vous avez c'est un absoluide c'est un petit b je tiens ce n'est pas pas je sais il se trouve 2nd place et longtemps et la cest c'est Maintenant, c'est le temps de s'éteindre. Skippo ! Skippo ! C'est ce que le gaming compétitif est tout à fait. Là, on commence à entrevoir l'avenir du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'un jour, dans des stades, les joueurs joueront avec des vrais joueurs sur le terrain. Les mecs ont des puces dans la tête et on jouera des vrais joueurs sur un vrai terrain dans un stade. Ouais, ça, c'est l'avenir de l'histoire. Ça a déjà fait un film. Ça a déjà fait un film. C'était pas sur du foot, c'était sur du Call of Life. Tout à fait. Je me demande si on parle pas du même. C'est quoi du même ? Ce qui n'est pas terrible d'ailleurs, une espèce de film d'action testostéronée. Il y en a eu surtout qu'un. Non, c'est pas ça. Par contre, il y a un épisode de Crost qui lui est consacré, si je dis pas de bêtises. C'est gamer, c'est possible. Et c'est pas du tout gamer, les enfants. Gamer, c'est un film français tout pourri. Non, c'est pas gamer. On parle pas du même. On se calme. Ça enchaîne, regardez. Ça enchaîne. Ça enchaîne avec le trailer de FIFA. Évidemment, on est sur du foot. Oui, il joue à un jeu de bataille à la Call of Duty. Exactement. Et à côté de ça, il y a Second Life. Les gens, tu joues un avatar de Second Life. Il y a aussi le Second Life. En gros, ils font la révolution là-dedans. Il y a un mec qui s'infile dans Second Life. C'est Cristiano Ronaldo, les gars, la star de ce FIFA. Ça fait combien de fois qu'il l'est, lui ? Faudrait un ex-mère de jouer au foot une putain d'idée. Real player, il y avait écrit, genre vrai joueur. Il faut avouer que c'est beau quand même. Non mais techniquement, il a bien avancé quand même, le joueur. Sans déconner, en même temps, ils ont du budget. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, un FIFA, ça fait des années que je n'en ai pas acheté. Je ne dis pas de le prendre tous les ans, mais de temps en temps, c'est même marrant. Ah mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que d'une année sur l'autre, il y a que ceux qui jouent vraiment beaucoup qui sentent la différence. Moi, j'ai toujours vu l'évolution des FIFA au niveau de détail du public. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, le public, c'était juste un plan tout plat avec des gros pixels de couleurs. Et puis au fur et à mesure des années, le public est devenu de plus en plus détaillé. Et maintenant, chaque membre du public est un personnage en 3D. Vous vous rendez compte ? Il y a un gros boulot sur les commentaires aussi. Il y a toujours eu un gros boulot sur les commentaires. De plus en plus, si tu arrives à faire des arbres de choix, de connards, parce que la technique le permet, c'est plus au niveau de ce que c'était avant. Et ça reste des challenges qui ne sont pas anodins. Ah ah, merci Thierry Pause. Pareil pour les foules en fait, pour les gestions de foules, que ce soit les champs de supporters. Comment la foule réagit quand tu arrives près de la surface de réparation adverse, ce genre de choses ? Oh, écoutez le public, il n'y a personne ! Oh, simulation de vent en live, incroyable ! Tout le monde s'en branle comme tous les ans, félicitations, c'est de la balle ! Ah mais c'est pas toutes les confs comme ça, il y a des confs où ça gueule et tout, ils sont au taquet, genre Sony. Genre Sony, ouais, mais c'est des confs fans, ouais. Ouais, mais ils payent des gens. Sa cravate et genre même pas, hé, regardez, le dernier bouton de sa chemise est même pas boutonné, tellement il est décontracté de ouf ! Ouais, c'est un mec, tu vois, il est trop incroyable. Il est cool ! Il est cool ! C'est l'idole des ados, t'as pas compris. Sur le chat, ils disent c'est bien gerbant ces discours-là. On n'est pas les seuls à penser ça apparemment. Je pensais qu'ils parlaient des nôtres. Non, 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 je pense que c'est pas les nôtres. Alors de quoi ils parlent ? Écoutons. C'est un tour de magie, tu sais, dans la rue, tu sais. Regarde, elle a la tour Eiffel, elle a disparu ! Oh, waouh ! Non, si, ça a l'air quand même... Non mais ça a l'air quand même joli, hein. Non Nicolas, tu n'y joueras pas parce que c'est fou. Non mais je sais que j'y jouerai chez les fans jolis. Ça a l'air plus joli que les autres, qui sont déjà plus jolis que les autres, qui étaient déjà plus jolis que les autres d'avant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais il y a certaines révolutions, des fois, par exemple, du 2012 à 2013, ils ont changé le moteur de jeu qui a absolument métamorphosé FIFA. Oui, mais c'est la même conf tous les ans. Comment tu veux qu'on fasse la différence ? Ah, par rapport à la conférence ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils annoncent la même chose tous les ans. Il y a des fois, c'est impactant, c'est vrai, et puis des fois où c'est pas impactant, ils vont pas arriver et dire « Salut, cette année, on s'en bat un peu les couilles, on a pas grand-chose, les gars ! » Les deux sur scène sont vraiment beaucoup trop américains, ils en font tellement des pesques ! Oui, mais avec un accent un peu différent, du coup c'est l'exotisme ! Oui... L'exotisme ! Ouais, mais comme notre chemise à fleurs, tout à fait ! Ah, mais je voyais pas, ça part aussi sur Facebook ! On s'en fout de FIFA ! Merci, merci les gars ! Mais écoutez, on commence avec une carte, et du coup on va se bouffer des... Oui, on commence tranquille ! C'est tranquille ! On pose les bases, on se met sur du FIFA, on commence tranquillement ! On se met sur les acquis, on caresse la pelouse, on teste le fait du show sur les barrières, voilà ! Oui, c'est bien ça ! On teste le niveau de l'humidité... Moi à un moment je me suis dit, à quel moment ils mettent la difficulté où le public intervient, c'est-à-dire où ils balancent des sandwichs ou des machins ou des fumigènes en plein milieu du stade... Des sandwichs, tu vas les nourrir ce mec ! Genre ils parlent, tu te dis, tiens ils ont pas mangé depuis longtemps ! Exactement ! On a vu quelques images aussi, un peu comme sur le jeu de rugby avant de football américain, où genre il y a une histoire en dehors du stade... Genre je sais pas si... Dans les tribunes... Ah ça c'est le côté story du... Ouais voilà ! Je sais pas s'ils vont développer plus ça, je sais pas ! Mais d'ailleurs il y avait déjà le... Ils ont fait une... Genre le quart de leur conf de l'année dernière sur le story mode justement de FIFA ! Non mais... Enfin... Qui ne rêve pas d'un simulateur de baston dans un stade de foot quoi ! Mais un vrai simulateur de baston dans un stade de foot quoi ! Genre avec gestion de foule et tout... Genre euh... Mais vraiment le simulateur de hooligan quoi ! Genre c'est un vrai match de foot, puis tout d'un coup tu viens foutre la merde genre... C'est un petit peu... Gros bordel ! Voilà ! Et bah il faut le faire ! Il y a... Dans certains jeux de hockey, il y a le fait de se bastonner mais sur le terrain ! Ah oui oui ! Par contre dans les jeux de hockey... Par les jeux de hockey, ils ont vraiment intégré quoi ! Ouais 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 ! Mais euh... Même dans les vieux hein ! Ouais 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 ! Souvent il y a... Genre tu peux déclencher la baston sur le... Ouais ouais ! Sur le terrain et donc t'as un mini-jeu de baston entre les deux joueurs et tu gagnes un bonus ! Et ils sont à fond sur les Youtubers ! Il y a un truc... Je vois pas ce que tu veux dire ! C'est les leaders de l'esport, ils sont à fond sur les Youtubers, je comprends pas ! Le marketing à bas prix, je vois pas ce que tu veux dire ! Ouais mais il y a eu un Youtuber ! Sachant qu'il y a eu un ou deux joueurs qui ont décidé d'arrêter leur carrière pour justement faire la même chose en jeu vidéo ! Oui ! Je sais pas ! T'as des noms en tête parce que moi j'avais pas vu passer ça ! C'est ouf ! Genre des gens de foot qui... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il est là ! Oh ! Il est là ! Enfin le mode de story ! Ah mais c'est genre t'as ta copine ! T'as vu ? T'as genre sa copine et tout ! Tu vas devoir gérer même une copine ! C'est ça ! Mais oui ! Mais c'est sûr ! Mais c'est sûr qu'il va y avoir ça ! Les Clash en plus risquent au maximum quoi ! Wouah ! Il est trop swag ! Et lui il a la chérie ! Tu gagnes pas assez d'argent ! Va au Barça ! Fais quelque chose ! Et c'est bon ! Ouh là ! Ouh là ! Il y a des gros blancs sur le plateau là-bas ! C'est le prompteur ! C'est le prompteur là ! T'as vu ? Il regarde un point en fait ! Le prompteur il ne défilait pas ! Et du coup il attend nous ! Bonjour ! Il est beaucoup trop décontracte ce mec ! Hey mec ! Merci Jesse ! Évidemment, nous sommes très excités de dire à tout le monde qu'il n'y a pas de payback aujourd'hui ! Mais plus d'importance, vous le montrez ! En payback, vous êtes sur une mission de revanche ! Ils font... Ouh ! C'est un cartel qui nous régne dans nos casinos, criminels et copains ! Et ça nous nous offrons une nouvelle expérience avec des missions de wild heist, des corpusures intensives, des battements de voiture et des jaw-droppes ! Un faux air de Paul Walker, nous dit-on à notre gauche, du marketing sur les morts ! Je pense que c'est une bonne... Non mais en même temps, je pense qu'il ne reculerait pas devant ça puisque c'est du coup ce qui s'est déjà fait ! Il y a l'annonceur UK et la nouvelle hype cette année pour être un petit peu fancy ! Il faut avoir un annonceur avec une bonne action UK ! Il y a trois différents personnages ! Tyler, Jess et Mac ! Ils ont tous un peu de nouvelles expériences ! Ils conduisent à travers les villes, montagnes, déserts et canyons dans le monde le plus diversifié que j'ai fait pour un Need for Speed ! Il y a beaucoup de nouveaux éléments dans ce jeu ! On parle de l'environnement le plus diversifié jamais fait pour du Need for Speed ! Alors au début, il marque un petit blanc et il dit Fort Need for Speed Games ! Ouais, on se mouille pas trop quand même parce que l'environnement le plus diversifié jamais fait a du calme les gars ! On se calme ! Il y a quand même un jeu qui s'appelle Grand Theft Auto ! Il y a quand même d'autres références ! On se calme ! Est-ce en train de prod en... Oui, c'est la soirée troll, c'est le principe ! On se calme ! Petite session de jeu ! Petite session de jeu ! Yeah, you know, we're absolutely very excited to show you the first one of the blockbusters from Need for Speed Payback ! Called The Highway Heist ! Attention, on direct d'un thriller ! Attention, on direct d'un thriller ! Oh, c'est pas là ! ... ... C'est pas à la fin ! C'est pas à la fin ! C'est pas à la fin ! Ne obtaining pas d'un thriller ! Le barcateur d'un thriller ! C'est pas à la fin ! L'estime de lui ! Quoi dire ? C'est un peu joué quand même, hein ? La maison ne nous laisse pas loin de près de la voiture. Nous devons nous retirer ces voitures. Avez-vous les gars ! C'est ce que je parle ! Avez-vous la voiture ! Dans ce jeu, c'était le cas aussi avec celui d'avant, c'est qu'ils ont toujours une utilisation des caméras qui est vraiment bien foutue, notamment leur transition entre gameplay et cinématique. Le changement de fil de vue absolument incroyable. La sensation de vitesse a toujours été très cool dans les Need for Speed. Même depuis Burnout. Oui, depuis Burnout, surtout. Oui, parce que c'est surtout Burnout qui a posé les bases. Maintenant, il n'y a plus que des jeux d'arcade modernes. Mais il y a aussi un certain nombre d'anciens de Burnout qui bossent sur cette licence. Bordel, ça se voit ! C'est trop cool ! D'ailleurs, les anciens de Burnout sortent un jeu qui s'appelle Crash... Crash quelque chose ? Crash Out, voilà ! C'est un jeu qui reprend le mode Crash de Burnout 3, mais c'est un jeu où il n'y a que le mode Crash. Oh, trop bien ! Sans déconner, ils font ça ! Trop cool ! Le camion qui va plus vite qu'une GT, on en parle ou pas ? Oh putain, le détail ! Merde ! Le détail de ouf ! On n'est pas à turbo ici ! Il n'y a plus de cul quoi ! Alors, le niveau de OZF est quasiment similaire, mais ici, c'est la confier, s'il vous plaît ! Encore une fois, EA, ils sont quand même balèzes avec la technique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même joli. Bon rendu ! C'est vraiment pour le coup, là, putain, c'est du Burnout de chez Burnout. Encore plus que celui d'avant. Attends, mais c'est vrai que c'est un truc qui manque, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu de bagnole où il faut juste se péter bien dedans. Est-ce qu'on est en train d'être teasé par le prochain Need for Speed ? C'est le cas, quand même, un petit peu. Petit à petit, là ! Et c'est une putain une bonne nouvelle, quand même ! Ah, parce que c'était un chouette jeu, quand même ! Parce que c'était pas gagné, quand même ! Moi, je vois un nouveau Burnout et c'est une putain de bonne nouvelle, ouais ! Ah, voilà ! C'est ça ! Moi, je vois pareil ! Et je me dis, cool ! Et voilà, une bonne raison d'avoir ! Attention ! Il y a des femmes, attention ! Bientôt le trailer, vous voyez, il y a une simulation du trailer du prochain... Du coup, dès qu'il y a une femme dans un jeu vidéo, ça, il y a maintenant un pamphlet incroyable... La mise en scène, non mais regardez ça ! La mise en scène, c'est quand même... Franchement, chapeau ! Comment ça s'appelle, déjà, là ? Vous savez, les films avec les caisses, là ? Fast and Furious ! Fast and Furious ! Hé, là, c'était vraiment Fast and Furious ! J'avoue qu'on se réprime dans une scène de Fast and Furious ! Est-ce que le film avait le magicien qui a la cicatrice, là ? Tu sais, le... Oui, celui qui avait la baguette, là ! Oui, oui, oui ! Yes, Need for Speed, allez ! Bon, pour l'instant... C'est vrai qu'on nous a vendu du Fast and Furious sur cette cinématique, là ! Un petit peu, hein ! Oui, tant mieux ! Il manque Vin Diesel, hein, par contre ! Le jour où il y a Vin Diesel sur une jaquette de Need for Speed, je peux t'assurer que ça va faire un truc de ouf ! Ça n'y aura pas Vin Diesel, mais peut-être que les voitures tournent au diesel ! Fast and Furious ! Oh ! Merci, super ! J'ai même plus envie de le dire, mais... Voilà, hop ! Euh, il y a... Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, là ? Pour l'instant, on n'a aucune surprise, hein ! On est d'accord, hein ! Pour l'instant, c'est du tout vu, c'est du tout vu ! On t'a pas entendu, dis-moi, euh... Qu'est-ce que t'attends, toi, de cette conférence de Electronic Arts ? Tu viens comme ça, là, tu sais pas ! Euh... Comme chaque année, du sport, du sport, du sport ! Non, sérieusement, j'attends des nouvelles IP, en fait ! C'est ce qui me plaît dans le 3, c'est de voir de la nouveauté ! Eh bah oui ! Et tu penses que 3, pardon, que EA, ils vont jouer ce rôle-là, un petit peu, là ? Il faut bien qu'il y en ait un qui le joue, hein ! Donc après, bon, je sais pas si c'est EA ou un autre ! Ouais, mais c'est... Parfois, surprise ! Mais alors, Electronic Arts, euh... À part le gros indé qu'ils ont fait les deux dernières années... Bah vraiment, jamais ! Et alors, de quoi il parle, là, à votre avis, là ? N'empêche qu'on est teasé par le prochain Need for Speed ! C'est vrai qu'il a l'air pas mal ! Qui phagocite, Gordon ! De la même manière que... Parce que le créneau n'est plus pris ! F-Zero ! Euh, j'irai pas jusque là, mais... Alors, attendez... On en parlera avec... C'est quoi ? Ou après... Ah, mais voilà qu'on fait la nouvelle licence ! Ah, écoutez, nouvelle licence, attendez, on laisse le trailer ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce côté un peu Amérique au crépuscule, Amérique au crépuscule, c'est très à la mode Amérique au crépuscule en ce moment. Oui, complètement. On dirait le nom d'une pâtisserie. Amérique au crépuscule. Pas du tout ! Mais alors, trop pas quoi ! On dirait le nom d'un autre truc, mais on trouvera quoi tout à l'heure ? C'est peut-être sexuel. Si vous savez qu'est-ce que c'est, dites-le nous sur les réseaux sociaux. Par contre, si on a affaire à un jeu d'infiltration temps réel, avec un gameplay basé sur un gros système de cachette et de la coop qui permet de s'entraider pour sortir sans se faire repérer, ça peut être très cool quand même. Si c'est pas juste un jeu d'aventure un peu limité, mais vraiment un vrai jeu d'action à la Metal Gear, avec de l'infiltration très poussée. Et aussi, une dernière chose. J'essaie d'écouter, on l'entend vraiment que dire qu'il est excité d'être ici, que c'est génial. Je sais pas si ça a été déjà demandé de s'échapper comme ça d'une prison en termes de scénario. De s'échapper comme ça d'une conf en disant « Ciao ! » La petite cinématique là. Une prison, je ne l'aime pas trop. Il y a des jeux qui sont dans ce bout. Alors on va laisser la cimètre. Ils expliquent un peu justement le gameplay je crois là. Ce qui s'est passé avec un ami, C'est déjà en ligne ou sur votre couche. Le jeu se joue dans la prison. Vous jouez comme Vincent et leo. Vous et le ami vont les matcher, et les histoires, et leur histoire. Vous ne savez pas trop que moi, man ? Peut-être pas, mais il y a un homme très près de moi. Avec ou sans vous, je vais après eux. Let me show you some of the scenarios in the game. On the right side, you see Leo was already in prison. On the left, you see Vincent, who just arrived. Now, if you look to the right again, you can see that Leo can be controlled, while Vincent is in a cutscene. Here is another one. Vincent and Leo are now in the laundry room. Your goal is to smuggle sheets using a laundry cart. You can approach the scenario in different ways. Either get to cart with Vincent. No, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. It's broken. I don't know. Or with Leo. Get over here, you idiot. Yeah, but I think those two guys are just about to fight. What the? What? Who's him? In A Way Out, you will experience something new all the time. Everything you do in the game is unique for that scene. We want you and your friend to be focused and engaged throughout the entire story. But let me tell you, this is just the beginning of what you will be experiencing in a way out. For me, I'm afraid that it's a bit more of a game of adventure than a game of action and infiltration. It's a bit of a fear that I have. I know, I know. I know, I know. I just met plus quoi dire. It's a bit more of a game of action. I know, I think it's a bit more of an artist. I think it's a bit more of an artist. I think it's a bit more of an infiltration game of Metal Gear. I think it's a bit more of an artist. I know, I'm afraid you're going to have a game of action. I'm going to have a game of action. I know, I'm going to have a game of action. c'était chez sony mais c'est vrai que là ils ont évité de nous refaire encore une fois le coup de l'un des qui arrive en mode je suis trop ému je verse ma larme parce que vous comprenez c'était le jeu de mon enfance et là maintenant je suis à l'e3 ah ça y est il y a une larme ça ils le font à chaque fois il faut zoomer dessus et j'envoie cet jeu n'hésitez pas à réagir et dites tout ce que vous pensez là de cette nouvelle franchise cette nouvelle ip là on s'y attendait quand même pour speed quand même ouais pareil ouais ouais c'est nouveau vraiment ça m'intéresse vraiment cette puissance en fait c'est vraiment 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 beaucoup prison de break en fait et vu que j'aime beaucoup c'est de la première saison de prison ça me donne carrément envie d'y jouer et browser qui était un jeu où tu devais tu étais solo avec les deux joysticks si je me souviens bien a été vachement intéressant et je pense que celui là va être vachement cool et ça me donne vraiment envie de jouer en quoi par exemple imagine le jeu en split screen et avec le même principe genre c'est chaque côté de l'écran c'est un joystick oh putain ça va être chaud ouais pour ton cerveau il doit beuguer je pense à la caméra tu fais comment du goût et ben justement tu l'as ancien il ya des jeux dans lequel le vel design guide la caméra genre god of war c'est de l'enfer non mais tu ne l'as touché pas la caméra c'était le level design qui t'a posé et pourtant ça fonctionnait tout ce que j'en retiens c'est que vous avez tous envie d'essayer pour savoir ce qu'il en est en fait oui on va forcément l'essayer un jour on l'essayera un jour il a l'air vachement sympa d'eux en tout cas vraiment disons pour l'instant c'est voilà c'est il fallait attendre l'indé de la conf pour avoir un truc on l'a eu à c'est pas yo et attendez attendez on écoute ça c'est pas dragon age et c'est pas dracon age et c'est pas dracon age et c'est pas dracon age et protecte us from what lies beyond but out there you either live with the choices you make or die trying to change them the story doesn't end here it's just the beginning c'est new ip c'est new ip oh on aurait deux nouveautés chez electronic art alors ouais il y a une nouvelle ip visiblement qui vient d'être teaser alors je sais pas si le micro a été remis et c'est bio air et c'est bio air c'est bio air donc ça fait plaisir mais visiblement c'est pas pour tout suite donc à voir et j'ai cru voir que c'était un exclu xbox alors je suis pas sûr parce que j'ai vu que je crois que le monsieur explique non il me semble que là on n'est pas sur autre chose en fait je pense que c'était juste là oui oulala mais c'est vraiment le tienne attention c'est pas tout cas et c'est live et la différence est importante attention monsieur c'est juste pas le mail editor ouais puis c'est ça il ya un jeu c'est potentiellement souvent de la merde il y en a un c'est bien d'accord bon bah moi le basket j'en reviens non mais fallait partir à fifa bon bah pareil un mois le basket salut mais non vous allez pas nous laisser tous les deux alors adrien toi tu as quelque chose à dire chanbier tout cas non merci beaucoup alors les gens partent pour tout cas il faut préciser qu'il fait très chaud sur le plateau donc le côté osef plus la chaleur c'est vrai que ça rend les choses un peu un peu mouvementé quoi sur twitch et facebook dites nous ce que vous en pensez ça parle d'emmric qui est parti un petit peu j'ai pas fait ce bout sous les yeux dimich qui est parti bon ça parle d'emmric qui est parti depuis dix minutes ça commente là dessus et touquet qu'est ce que t'en penses touquet non pardon pas touquet du coup je dis maintenant je dis touquet parce que j'offre et il m'a induit en erreur je veux dire à nba et là j'ai à peu près la même chose que fifa j'espère qu'il y en aura l'an prochain ça me ça me va il peut pas mal voilà je veux que t'attends pour jouer avec tes potes en soirée la question c'est ce qu'ils vont faire un jeu assez sympa pour ne pas être considéré comme un mauvais jeu c'est plus en fait le défi avec nba live c'est est-ce que ça va pas être un mauvais jeu juste un jeu passable c'est ce qu'ils vont créer la surprise à chaque fois ils essayent de pousser le truc un peu plus loin au niveau graphiquement développer deux trois petits trucs là on l'a vu sur fifa voilà je sais pas c'est de rajouter des choses pour continuer à remonter des gens voilà continuer sur la lignée quoi je sais qu'il y a une mise à jour qu'il y avait eu sur ce sur les jeux de sport de lignée qui était la modélisation exacte de tous les stades et ça c'était un truc c'était pas sur nba live c'était sur tsukai non non mais surtout sur fifa oui d'accord ok on modélise tous les stades des grandes équipes super fidèlement et en fait les joueurs qui kiffent ce genre de jeu ils sont à fond parce que quand t'aimes fifa t'aimes l'offre en vrai normalement oui c'est ça genre les gens ils se retrouvent hop dans le stade pour voir leur équipe jouer donc ça peut être sympa je crois qu'on est toujours sur du basket ok après voilà je pense qu'il y a une grosse communauté exactement qui est pas de foot ou de basketball et du coup ils aiment jouer à ça et forcément il y a des joueurs qu'on s'envoie et chaque année évidemment on est pas spécialement la cible mais mais disons que ça peut être c'est toujours intéressant voilà c'est ça je pense que ouais et en multi je n'ai pas fait qu'il y ait des potes et non qu'ils montrent c'est des systèmes ça regardez il montre que il va y avoir du parcours aussi enfin de du street du basket street alors ça c'est des tsukai aussi mais en fait si pour live pour nba live je suis pas certain à vrai dire nba live mais qu'est ce qu'on en sait que white man comme jump qui était sorti sur jaguar c'était déjà de street alors si tu me sors que non 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 mais depuis qu'ils font des jeux voilà ça remonte un petit peu là je tiens à préciser que dans ces conditions j'adore le basket attend attend je montre les conditions des quelques mois bien t'allongé avec moi sur ce canapé alors on est toujours sur le basket les gars adrien tu as quelque chose à dire sur le basket encore non pas plus que ça on va on va on va demander aux gens tu sais on va aller dans la rue nba live les amis vous en pensez quoi on pourrait presque faire un micro trottoir on fait venir les gens ouais c'est ça parce que le problème c'est que nba live il essaye de ressusciter c'est comme quand sonic essaye de faire des jeux quoi c'est pareil c'est un petit rôle pour pour notre ami joffrey alors voilà désolé de m'être barré en plein milieu des trucs je me suis juste dit bon là les trucs intéressants sont globalement passés je me suis dit c'est le moment d'aller faire un refill je reviens il ya un basket parce que c'est normal ça leur licence est ce que j'ai bien fait de toute façon nba live oui concrètement Ils vont lancer une nouvelle IP, le curling Oh Curling live Je pense que ça existe Je pense que ça existe en plus Jeux de curling, non si si ça existe Il me semble, ça m'étonne pas Mais peut-être pas Electronic Arts Alors qu'est-ce qu'il balance un peu là Il parle de quoi, écoutons Forcément il y a même des jeux de pétanque Pétanque 2017 d'ailleurs, je pense qu'il va être annoncé Je sais pas si c'est chez Microsoft ou Sony Mais il va être annoncé Je pense qu'il y a le mode carrière dans la pétanque Est-ce que tu peux gérer ta copine ? Je pense qu'il y a un moyen de faire un mode carrière Enfin un mode histoire super drôle en fait Mais carrément ? Viens manger ! Je m'en bats les couilles Je vais aller taper les boules avec les copains Qu'est-ce que tu me fais là ? Il y a la Tramontagne qui est en train d'arriver là Dis-moi ça ? La Tramontagne J'ai compris la Tramontagne au début Et je me disais Avec des super putainéux Tu te rends du pointe ? Tu te rends du pointe ? Putain je sais pas Et si tu te rends ta femme, tu n'auras pas rentré T'imagines le mode story de pétanque 2017 Tu rentres chez toi, tu vas acheter le saucisson Tu vas acheter le pastis C'est ce qu'on était dessus La Pagnole quoi, vraiment ça peut être énorme A la gloire de mon père le pétanqueur Avec un bon dialoguiste, moi je suis assez d'accord Il y a moyen de faire un truc vraiment cool Un peu plus fin que ce qu'on est en train de dire Et qui nous amuse beaucoup Que Marseille sur Netflix aussi C'est pour ça que j'ai dit que ça nous amusait beaucoup Salut John Boyega Est-ce que la communauté de gens qui jouent à NBA ou à FIFA Ont envie que ça évolue plus dans un sens un peu plus intellectuel Tout le monde s'en fout Les mecs sont contents de jouer à ça Et c'est ça Tant mieux Vraiment tant mieux Et c'est pas parce que ça ne nous intéresse pas Que ça intéresse personne Ah bien sûr que non Et encore Moi ça fait des plombes Je n'ai pas touché à un bon jeu de basket C'est pour ça Ça fait plaisir aussi de temps en temps Parce que NBA 2K c'est génial Moi je joue encore Je pratique C'est juste que NBA Live C'est mauvais Attention des guests Des clones sont arrivés sur le plateau Attention Vous allez voir il y a beaucoup de rebondissements Salut Voilà elle se la pète un peu Ce halo de ouf quoi Elle a posé là comme ça Pas pourquoi Mais j'ai l'impression qu'on cherche à aguicher le gamer C'est juste un tout petit peu stéréotypé cette conf Un tout petit peu Mais rien de bien méchant Oh pourquoi Donc quand il n'y a pas de meuf On râle parce qu'il n'y a pas de meuf C'est ça C'est ça On part du principe qu'elle est là juste pour plaire aux gens Alors je veux faire une citation Ah mais c'est parce que c'est des bof Une bonne Petite leçon de mauvaise foi par l'allième ce soir Hein les gars là Vous savez pas comment on fait On fait comme ça Le mot d'histoire de Battle of Star Wars Voilà ça parle de ça Il y a Quotor sur Steam qui n'est pas très cher Knight of the World Republic Un tout petit peu Même si tout le monde l'aime Alors là il y a un fan de Star Wars à gauche de moi Il y a deux alors C'est pour ça qu'il est attentif Faut regarder ça là Il s'avance et tout La conférence a fait chier à côté Ah donc il vient de dire que ça serait un lien entre le 6 et le 7 Si j'ai déroulé Ok bah un peu comme Ah non non j'ai rien Il ne s'arrête pas là Bah oui il est plus grand Il est plus grand que le premier Il est plus tout Mais alors déjà que par contre il était très très joli Donc s'il est plus beau encore Il était très joli mais je pense que C'est surtout au niveau du contenu Qu'il manquait un peu de truc C'est très maîtrisé mais il manquait d'histoire Il manquait de Exactement ce qu'on voulait que ça soit Avant cette conférence Ouais 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 mais complètement Mais c'est Franchement moi ça me tente Je vous le dis ça me tente Là on veut le thriller Ah il y a les drones Vous faites bien votre travail bordel Montrez nous la campagne Parce que moi le premier J'ai juste pas franchi Pas parce que 60 balles Pour juste du pvp Ouais j'ai pas rêvé J'ai vu un truc de la prélogie Montrez une campagne Ouais il y a des trucs de la prélogie là C'est un petit peu l'angoisse Il y a George Orbeens Non C'était Faire-moi la Josiane C'est le point Goodwin de Star Wars Ça n'a jamais existé Je suis négocionniste de la prélogie Je m'en fous de ça Tout le truc je m'en fous Je veux voir la campagne Je veux voir la campagne Tout le monde veut voir la campagne Il y a la campagne Vous aussi ils veulent voir la campagne Ouais ils veulent toujours la campagne Tout le monde veut la voir Regarde moi ça tout ce n'est qu'ils veulent voir la campagne Ils veulent voir la campagne Ils sont là sur Facebook A s'embattre les couilles Alors qu'on veut voir la campagne Mais montrez nous la campagne Ça se lance Ça y est Ça monte la campagne DICE Ah non Mais qu'est-ce qu'ils ont mis à quête ça C'est pas la campagne ça Il nous passe la vidéo de l'année dernière non ? On sait que vous êtes bons Tout le monde sait ça Vous avez des TheWard à votre nom les gars Tout le monde sait ça Montrez nous le putain de jeu quoi Là c'est quoi c'est C'est quand ça ? Là ils y veulent C'est encore des youtubeurs hein me semble Ah bon ? Mais non Je pense que c'est surtout l'équipe qui fait semblant de kiffer son jeu Alors que ça fait 4 ans qu'ils sont issus Et c'est très précis Ils peuvent plus de bléer à un jeu au bout de 4 ans Bordel de merde de bosser sur Star Wars Et c'est bien normal Peut-être bien Ouais Ah c'est joli hein Wow On voit que quelle seconde hein Mais c'est fou comme c'est Ils cultivent la langue de bois quand même Quand t'essayes d'écouter ce qu'ils disent C'est pas de la langue de bois c'est de l'anglais Nico Shut up and take my money On a fait mieux qu'avant en gros quoi On est arrivé alors là bon bon notre jeu on est pas très content en fait c'est moins bien que celui d'avant mais la j'taime quand même ça est cool Moins bien tu penses qu'il va être moins bien que le 1 ? Les Darth Maul peut-être y'a genre genre Pendant ce temps là c'est Nicolas de ce genre Il dit qu'il bosse les feedbacks parce qu'il veut une expérience encore plus ouf pour tout le monde On sait ce que vous voulez montrez le Donc euh mais oui mais voilà on est au courant que vous allez faire un jeu bien pour ceux qui aiment Star Wars quoi Le pire c'est qu'ils vont tout réexpliquer tu sais genre quand ils vont montrer une séquence d'histoires de quoi il va y avoir une voix off qui va tout expliquer Ah ça y est ça y est on écoute ça Sector est clear Not clear Not clear Voilà voilà pourquoi on est resté pendant toute cette conférence putain Oh mon dieu c'est trop beau Qui n'a pas envie de jouer à ça quoi Oh la la regardez moi ça Mais il va falloir s'acheter une nouvelle carte graphique quoi Putain ok C'est du pré-calculé Faites ça même en moins beau je prends Ouais ce sera certainement un peu moins beau d'ailleurs la version finale mais J'en sais rien avec eux c'est vrai qu'on sait jamais Oui très bien prenez mon argent tout mon argent Je vous le donne Et voilà maintenant maintenant Y'a vraiment plus rien à attendre C'est les Daft Punk C'est fini Mais vous avez vu à quel point c'est joli quoi Je suis sur le cul Non ça a l'air C'est surtout à quel point on a l'air de faire des choses variées diverses Ouais Ouais ça a l'air de l'air de faire des choses variées diverses Ouais ça a l'air de l'air de la bataille spatiale La bataille spatiale Du putain de Jedi Qu'est-ce qu'il y a quoi Et c'était super beau quand ils étaient Je sais pas sur quelle planète Ils étaient exactement avec son Naboo Vous avez vu c'était bien touffu quoi L'endroit où ils étaient Avec énormément de caractère et tout ça Mais qu'est-ce que dit Josiane Josiane Parle-nous Vas-y Josiane Ok So we have even more exciting things for you In just a moment You know you personality You know you're on a tuant Attention On est pas du tout accès sur le communautaire Les youtubers ça a été plutôt utilisé l'année dernière Mais là c'est vraiment plus que d'habitude C'est la world première On est dans le golden age du youtuber In a 20 versus 20 match Battle on feed And I'm gonna take the 40th slot Well that's it Ok but you're not gonna want to miss this Cause like maybe you've seen some teasers But this is the real thing Ok All the bells and whistles All the newness But before we take you there Another big Star Wars battle C'est qu'il faut bien vous dire Que le moindre claquement de doigts Le moindre rire Le moindre petite mimique Absolument tout ça fait partie de la présentation Oui oui Mais c'est qu'il fait qu'il te l'a vu Mais c'est qu'il fait qu'il te l'a vu Mais c'est qu'il fait qu'il te l'a vu Mais j'ai des belles nouvelles Obviously you know Je suis un grand fan de Star Wars Battlefront 1 Et maintenant on va dans le prochain chapitre Avec Star Wars Battlefront 2 Et je suis très très excité De partager cette nouvelle nouvelle Nous avons vu Yoda Nous avons vu Luke Nous avons vu tous les autres personnages Mais Où est Finn ? On va cacher de 100 000 dollars Pour vous vendre Star Wars Je m'allais bien approcher Et vous allez kiffer ce jeu Yeah And There's more On top of that We also get to play On the new planet Cray Nan mais j'avoue que là Celui-là Celui-là C'est le jeu qui fait acheter la carte graphique So this is gonna be an exciting time I'm gonna be playing If you see Finn Run around with his mask C'est génial de pouvoir incarner Yoda Et Darth Frontier Dark Maul quoi C'est... C'est fou quoi Attention ! Y'a des gens qui pourraient te crucifier pour ça Parce qu'ils ne supportent pas l'idée que Yoda Puisse se battre en tant que force tranquille Après ça reste un jeu vidéo Oh ça y est Ça rentre dans de nouveaux débats quoi Quoi ? The team at DICE heard our feedback loud and clear on the previous battle C'est quoi qui va être gratuit ? C'est euh... Ce personnage là va être gratuit ? C'est ce qu'ils ont dit ? Ouais c'est ça Mais encore heureux ? Est-ce que ça veut dire que les autres sont payants ? Mais ouais mais c'est ça t'achètes le jeu Mais attends mais pourquoi... Donc Luke Skywalker sera à 5000€ Voilà c'est euh... C'est l'annonce Dès qu'on fait payer un truc c'est 5€ Mais... Cela dit c'est... Cela dit c'est super malin leur truc C'est le même marketing que Forerunner C'est-à-dire c'est qui le plus fort entre le samouraï ou le viking Et là euh... Bah tu veux savoir qui c'est le plus fort entre Yoda ou Dark Vador ou machin Tu payes J'ai oublié C'est vrai mais pourquoi... Il faudra qu'on ré-écoute un peu pour savoir de quoi elle parlait qui était gratuit là Ça m'intrigue Elle fait le petit récap de tout ce qu'on a vu là depuis 5 minutes Et recevait en bonus notre automixeur pour la modique somme de 16$ ou 49$ Et oui Waller C'est vrai que c'est très téléphonique November elle vient de balancer je crois là C'est bien le diable à un nouvel avocat Je le suis Et quand est-ce que Pierre Bellemare... Qui recommande ce jeu à la con ? Non mais quand est-ce que Pierre Bellemare arrive sur scène quoi ? Je m'en fous ! Je m'en fous ! Merci Pierre Bellemare ou Internoce ! Pour 995 francs ! Ah en fait y'a des Youtubers là En fait ils vont jouer en direct une partie là En fait c'est encore des Youtubers En général c'est off d'une conférence qui font ça Mais là c'est carrément dans la conférence elle-même C'est plutôt cool vu que maintenant que l'esport tout le monde regarde Non c'est bien c'est bien Et je crois qu'elle a parlé tout à l'heure en... Non mais y'a trop de gens qui défendent Electronic Arts dans cette salle là Vite il faut rétablir l'équilibre Non faut être critique, on est des journalistes Non mais Nico aussi vous êtes deux là Je crois que c'est des grands joueurs du premier ou de Battlefield apparemment Et la ronde j'en reconnais là cette scène Je reconnais l'ombre Quoi ? Tu veux dire que c'est dans Star Wars ? Non mais je reconnais complètement... Non mais t'as pris l'avion l'autre jour Non mais ça j'ai pris un café là il y a encore deux semaines Dans l'épisode 1 Geoffrey y'a pas de clones qui affrontent les droïdes en fait Et tu nous ennuis avec tes clones Mais après moi j'crois fou A partir du moment où tu peux tout détruire de l'épisode 1 Si on a vu l'environnement indestructible moi c'est bon Ah regardez ! Oui voilà à partir du moment où j'ai raconté Dark Vador avec je sais pas qui moi Yoda Tu peux détruire Naboo, tu peux tuer Jar Jar, c'est bon A tuer Jar Jar je crois que ça fera plaisir à beaucoup de gens Alors regardez, attendez, attendez Je mets ça en grand écran, ça a l'air joli ça Qu'est ce que c'est beau ! Je sens qu'on va encore le dire hein Et ça c'est vachement bien quand même Le petit Switch qui vient J'crois qu'il y a une petite feuille de... Ouais ils ont balancé un petit peu de NBA C'est bon Ah mais qu'est ce que c'est beau la chanson là non ? Mais ils ont contrasté à mort si ça se trouve l'image tu sais On la rend un petit peu plus attrayante C'est une exclusivité mondiale aussi Non mais attend, réussissez à toucher une cible Ils n'ont pas réussi grand chose hein Il faut attendre un petit peu hein Il vient de lui tirer dedans là Oh mon bras merde C'est trop cool C'est trop cool Oh regardez quand même Oh c'est joli ça De quoi les mecs jouent mieux que nos 5 là Non mais vous avez vu le... Ne m'attendez pas à voir la prélogie Franchement euh... Mais vous avez vu cette map ? A quel point elle est belle quoi Et du clipping quoi En même temps, vu le nombre d'éléments qu'il y a sur la map Ca m'étonne pas Oh nooo Leur config aussi Leur config m'étonne pas Et qu'est-ce que vous en pensez un peu là sur les réseaux allez-y là Dites-nous là C'est la Savoie il bouffe pas euh... Cette image de ce Battlefront numéro 2 Franchement ça a l'air vraiment immersif T'es dedans quoi T'es vraiment joué à ça Ouais c'est clair Il y a déjà le premier Battlefront C'est vraiment... Un niveau de l'immersion Oh putain Forcément FPS Ca c'est gerbant Rapidement Après ça c'est l'expérience multi Est-ce qu'ils vont vous montrer aussi euh... Une expérience... Solo Je pense pas... Je pense qu'ils vont garder ça sous le coude par contre Ha 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 La version Yann C'est vrai que tout le monde vous attend tellement autant avec ça Enfin ça a été un petit peu évoqué quand même C'est devenu du contenu C'est devenu du contenu C'est devenu forcément une campagne un peu plus vénère Alors pour quelqu'un qui a commencé à jouer Ca n'aurait jamais joué à une version précédente Bah au moins juste ça Enfin moi après euh... Ouais ça me fait vraiment envie quoi C'est plutôt cool d'avoir la prélogie Ouais je suis plutôt content Bah c'est un univers ultra riche C'est euh... la prélogie Peu importe que les gens l'aiment pas Elle a fait énormément pour l'univers étendu Le simple fait qu'on ait ce jeu là qui est dedans Bah c'est super cool Tu sens Non moi je suis d'accord avec lui Je suis un peu dans les faits Je comprends qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas la prélogie Ca a énormément euh... Ca a aidé à faire évoluer l'univers étendu C'est comme ça quoi Ce sera probablement meilleur d'ailleurs Que les jeux qui étaient sortis euh... Juste après les films à l'époque euh... Donc il y a eu 3 jeux qui ont été faits Quand les 3 films sont sortis Donc la... la prélogie C'était pas 3 chefs-d'oeuvre hein Et c'était pas 3 chefs-d'oeuvre voilà Donc euh... Bon au moins... Au moins ce sera un cran au-dessus Voilà C'est quoi j'offrais le jeu là sur Gamecube euh... Non mais c'était un jeu Où on dirigeait essentiellement que les vaisseaux euh... Euh... de euh... C'était Rock Squad Run Ouais je crois en arène euh... C'était Rock Squad Run C'était une sorte de Highlight Wars Et t'avais des vagues d'assaut Y'avait des vagues d'assaut Bah c'était Rock Squad Run Mais... Personnellement moi je me suis bien éclaté sur Jeun C'était y'a combien de temps ? C'était vachement cool C'était sur Gamecube donc c'est un moment Ouais c'était... Et voilà Non non tu confonds avec le jeu de course Non 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 avec le jeu de course Là c'est Star Wars Rester PodRester mon cul Qui était sur 64 Ah ça y est là regardez Oh le producer mon cul Le sous-titre des... Au moins personnellement dans les... Peut-être après... Dans les jeux que j'avais bien aimés aussi C'était le... T'as dit sur les Star Wars Y'en a pas eu beaucoup d'autres Je suis sur PS3 où tu incarnes un mec avec du côté obscur, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu Star Wars là. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, ça veut dire que le nombre de jeux bons Star Wars par rapport à la nombre de jeux sortis. Il y a eu aussi The Bounty Hunter qui était le jeu où tu jouais Boba Fett si je ne dis pas de bêtises. Il montre un peu de tous les véhicules là. Là c'est de la démonstration. Il y a eu des capacités de charge. C'est pour ça qu'ils puissent faire un peu plus de plus de damage contre le tank. Donc vous pouvez imaginer que 3 ou 4 d'eux sur le battlefield russent autour des points. Regardez ça ! Peux-tu attaquer quelqu'un ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux monter dans des avions, tu peux... Titanfall, voilà, t'inquiète moi. Oui voilà, c'est ça. C'est ça. En fait le 1 c'était vraiment juste... Après ce qui est sûr c'est qu'il va toucher les fans de Star Wars évidemment. Mais pas que les fans de Star Wars ! Je pense, moi personnellement j'ai envie de l'acheter tu vois. De préélection, c'était plus les fans de Indiana Jones. Ou les fans de FIFA peut-être. Peut-être que c'est le côté Stormtroopers ou le fait que c'est sur des lasers. J'essaierais de réfléchir le week-end pour ça. Moi je suis un fan de Star Trek depuis la première heure et du coup là je suis hypé quoi. Moi j'ai toujours aimé Kirk, ça me fait énormément plaisir de le voir aux commandes d'un vaisseau pour enfin défoncer le Mordor comme il se doit quoi. Et même s'il a sa cicatrice, tout le monde s'en fout. Ça fait une heure que la conférence a commencé déjà. Et je pense que, nous à part les Sims, ils ont tout balancé là. Ben là, ça a l'air d'être parti pour terminer là-dessus j'ai l'impression. Parce qu'ils prennent vraiment beaucoup de temps dessus. Ça m'étonnerait pas que ça termine sur ça. Un match ça dure quoi ? Une heure, une heure et demie du coup ? Ouais mais attendez, attendez, attendez. On a toujours pas vu les Sims cooking parce que ça nous a été teasé dans la vidéo d'intro. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc il va y avoir les petits Sims à la fin. Peut-être qu'on entendre parler. Tiens un truc genre Overcooked mais en Sims quoi. Mais ouais mais ça m'étonnerait pas parce que voilà. Pour surfer dessus. Tu peux donner envie de rejouer à Overcooked ? Allez-y. Non mais on n'en parle même pas. Vous y allez c'est un ordre. Après les Sims ça restera quand même un jeu de gestion, je pense quand même assez loin d'Overcooked mais... Plutôt oui. Mais bon euh... Voilà. Par contre j'irai peut-être des mini-jueux. Et peut-être du multi-jueux. Peut-être. En tout cas c'est vrai qu'ils prennent le temps. Oh 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 oh. Vous avez vu tous les endroits où tu peux te cacher et tout là, le level design des maps là il a dû être coton. Et c'est particulièrement potent dans cette zone parce que c'est une grande zone. C'est tellement luxuriant comme ça l'était dans les films. Oui c'est ça. Il a envie de t'attarder en fait. Parce que c'est un peu une des grandes forces de Star Wars, spécialement de l'archéologie. T'as un plan à un moment donné. T'as douze créatures que t'as jamais vues. Plein de plantes que t'as jamais vues. Et tu les reverras. Putain de plus jamais. Soit parce que la planète va se faire exploser. Soit parce qu'on en a plus rien à foutre de l'endroit où on est. Et en fait il y a plein de plans comme ça dans Star Wars. C'est aussi ce qui fait que l'univers étendu a pu prendre autant d'essor. Du coup bah là avoir une certaine persistance dans ces trucs qu'on a vus à peine en esquisse dans les films. C'est une promesse trop cool. Et rien que pour ça bah ça donne envie quoi. Et c'est pour ça que le mode solo il est cool. Parce que ça va peut-être nous laisser plus le temps de parcourir ces endroits. En fait plus que bah dans un multijoueur où t'es prêt à te prendre une balle dans la tête quoi. Bon ça je vous rappelle dans la prélogie il y a Darth Vader qui t'allume comme avec la force quoi. Ah bon ? Il y a des gens qui ne se remettront jamais de... Moi j'ai un PTSD de la prélogie. Je suis vraiment désolé par contre bah... Au nom de tous les fans ce n'est qu'un film. Je pense que les promesses sont plus importantes que les regrets quand il s'agit de divertissement. Au moins je l'espère. Sinon on fait beaucoup fausses routes sur plein de choses. Il y a pas les espèces de roues là de la trilogité. C'est des destroyers. Oh ! Oh ! Je crois qu'ils ont eu la première phase. Ah c'est à la Overwatch quoi. C'est plus à la Battlefield. C'est plutôt à la Battlefield. C'est quasiment DICE qui fait le jeu. Oui en effet. C'est quasiment Battlefield. C'est quasiment Battlefield. Je dirais si il y a la Medal of Honor. Allez on tente. Il se trouve qu'il y a un petit côté Mario Kart. Ouais c'est vrai. On en parle pas assez quoi. D'ailleurs j'ai vu une banane dans le décor tout à l'heure donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a Ben là qui fait un petit commentaire sur le stream et qui nous dit qu'il peut pas trop voir la qualité avec sa collection mais qu'ils ont l'air d'avoir fait du lourd sur Battlefront. Ah on peut incarner aussi les Jedi et les Sith. C'est propre à Battlefront ça depuis le tout premier sur PS2. De pouvoir s'il a été fort dans ta partie venir en mode surpuissant avec un Jedi. Pour la qualité en tout cas les équipements ont énormément énorme. Oh qu'est-ce que c'est beau. Ça a l'air c'est beau. C'est surtout la fluidité c'est vrai qu'il est assez déconcertante par rapport aux nouveaux détails. C'est vraiment cool Boba Fett. Ouais c'est ça le niveau de détails là dans la pièce. Ils sont en intérieur, on était en extérieur juste avant. Ouais. Et la phase 2 regardez c'est très intérieure avec des lignons. Justement on parlait de bounty hunter tout à l'heure mais justement c'était le jeu dans lequel on jouait ce personnage de bounty hunter. Boba Fett tu vois. Mais voilà il y a Boba Fett mais il y en a d'autres aussi à son père. Sinon il est un peu petit. Qu'est-ce que vous avez vu dans le dernier jeu ? Dans le dernier jeu nous avons donné de nouveaux trucs. Il a un nouveau concussion rocket. Il y a de ces parties à se faire avec tes potes là. T'es juste là là dans les salles là tu sais à ta frontée entre potes là. Et si t'as pas de potes tu fais quoi ? Si parce que justement on attend le mode solo. En effet ça en fait c'était une transition. On renonce ce soir on en aura pas du mode solo. J'espère que c'est pas euh... Ouais non mais j'espère que c'est pas parce qu'ils en ont rien à foutre et qu'ils ont fait un mode multi beaucoup plus cool. Et qu'eux ils en ont vraiment rien à foutre du mode solo. Ce serait vraiment dommage. J'espère que c'est juste parce qu'ils veulent se le garder pour après. Ouais parce que euh... Si on se remémore Battlefield 3 c'est quand même la pire dope de l'histoire le mode solo. Nan mais euh... Y'a pas de débat. Nan mais y'a pas de débat. C'est horrible. La pire dope de l'histoire... Ouais j'pense que tu peux bien les faire foutre hein. Nan c'était vraiment pas terrible. Tout dépend de tes références. Mais ça fait beaucoup hein. C'est... Nan mais c'était vraiment pas très bon. C'est horrible. C'était bugué tous les 10 mètres. Si tu remontes dans l'histoire du jeu vidéo la pire dope de l'histoire euh... C'est chaud. Nan mais d'accord mais les gars les gars si on peut pas troller gentiment là. Nan on peut plus là. Bah si on pourra. Toi tu le peux pas. Toi t'as pas le droit toi. Et voilà. On te contre-dit. Exactement. C'est comme déjà que ça marche. T'as des plombes maintenant. Dans cet univers là quoi. Que pour Battlefield. Le fait qu'ils nous parlent pas du solo c'est louche aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas bon. C'est pas bon. Quand je montrais un match de youtubeurs qui font un truc trop cool sur une map multiple. J'ai juste l'impression de voir celui d'avant avec beaucoup plus de trucs. Mais faut bien se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui ont envie de jouer à ça. Mais avec une campagne trop cool. C'est une fois que c'était réel. Mais je pense qu'il le montre pas juste pour en garder encore un peu sous le coude. Pour pouvoir refaire de la com parce qu'ils savent que c'est ça qu'on attend aussi. Ca m'étonnerait pas qu'ils se le gardent un peu juste avant la sortie. Il doit y avoir de la stratégie marketing. On espère. Et du coup si c'était réel c'est fuck la cohérence ? Après il y a de force de chance que si... Il y a un solo donc visiblement oui. Il y a de force de chance que s'il y a un mode solo ce soit pas grand chose. Enfin ce que ce soit uniquement quelques heures de scénario. Enfin un peu à l'image de Splatoon ou de Call of Duty. C'est-à-dire c'est des jeux qui sont surtout faits pour le multi. Et vous avez des campagnes solo qui sont très cool, très bien mises en scène. Mais qui en général sont faites en 3, 4 heures vraiment... C'est plus pour s'initier au jeu finalement les campagnes solo dans les jeux qui sont très multi. Et je donne l'exemple de Splatoon et le Splatoon c'est complètement ça quoi. C'est-à-dire que vous avez un jeu qui a vraiment été pensé par Nintendo pour essayer de s'inscrire dans le créneau de l'esport. Avec une campagne solo qui est vraiment juste là pour découvrir la mécanique principale. Avec un semblant de scénario mais la réalité c'est que la plupart des gens qui jouent à ce jeu vont de toute façon... Ils passaient du temps en multi quoi. Et si c'est pareil que Call of Duty, s'ils le soignent autant que la campagne de Call of Duty, moi je suis d'accord. Qu'il dure 3, 4 heures, on en fout. C'est ça le truc, c'est-à-dire que des fois il vaut mieux une expérience relativement courte mais qui soit vraiment propre et très bien mise en scène. Et vraiment tu sors de là, c'est un peu comme quand t'as vu un bon film. Tu sais c'est genre tu vas voir, je sais pas, tu vas voir Le Seigneur des Anneaux, ça dure 2h30, 3h, tu vois. Et tu sors de là, t'es content quoi alors que pourtant t'as juste payé un ticket de cinéma quoi tu vois. Et bon bah, why not ? Mais euh... Non mais s'en servir à ce que vous relancez sur le mode... Absolument. Si t'es comme... Oh, t'es comme... Oh je... Hot Soul's just getting torn up ! Mais si t'as pas de pote c'est triste ! Heuuuuh ! Si t'as pas de pote c'est... C'est une vieille de campagne ! T'as quand même un univers Star Wars dans lequel ils ont prouvé qu'ils faisaient des jeux de rôle de doux. Et qui a toujours pas été correctement misploté depuis les Night of the Republic. Rune away ! Rune away ! Rune away ! C'est cool hein ! C'est... C'est génial ! Tu prends... Les vaisseaux spatiaux, les machins... Tu tire au laser dessus... C'est super ! Et t'as aussi un univers dans lequel jouer qui est génial ! Et justement c'est... Enfin... La star des films Star Wars dans qui c'est pas les personnages, c'est l'univers quoi ! C'est dans tous les Star Wars ! Et euh... Si... La meilleure manière d'interagir avec l'univers ça reste quand même l'RPG pour moi... Bah forcément... Et là ce qu'on a vu c'est que... Il faut de l'histoire justement... Comme disait Geoffrey c'est un peu anachronique dans le multi tu peux incarner... Vous savez ? Parce qu'il y a un solo qu'on voit sur Nadu... Oh ! Je pense que c'est un montage de crash ! Je pense que c'est ce qu'on va faire à ce moment-là ! Après dans le solo, en ce moment-là, ça va le faire... Et justement... Parfois c'est pas grave ! Moi je suis pas sûr que le solo soit à la hauteur... Est-ce qu'il nous montre dans ce qu'on... La manière dont il tease... Ou alors... Ou alors on attend le 3 prochain pour qu'il montre autre chose sur le solo... Mais en fait... Ce qui est quand même un petit peu dommage... C'est que ces jeux... Donc Battlefront 1 et puis maintenant le 2ème... Qui mettent surtout l'accent sur le multi... Réduisent Star Wars et tout son univers à simplement des batailles ! Alors qu'en réalité... Star Wars c'est pas que ça quoi ! Enfin Star Wars c'est aussi l'aventure d'un groupe de 3-4 aventuriers... Qui font de l'infiltration... Qui font des voyages spatiaux... Qui font plein de choses ! Et là... Finalement... On va réduire entre guillemets la licence à seulement des batailles ! Donc c'est très cool ! Mais il y a d'autres jeux après pour ça ! Mais oui ! Mais le problème c'est que... Oui ! Bien sûr ! Mais ce qu'il y a c'est que DICE... C'est eux qui font ça le mieux techniquement ! C'est-à-dire que le jeu visuellement il te déboîte... Comment dire... T'as envie d'être dans cet univers... Mais c'est vrai que... On parlait de campagne solo tout à l'heure... Finalement... S'il y a bien un studio qui est légitime pour faire une campagne solo digne de ce nom... Avec beaucoup plus des aspects de Star Wars que uniquement les batailles... Et bien c'est justement DICE ! En fait ! Ou alors Bioware ! Puisqu'on a parlé aussi de Bioware tout à l'heure... Qui ont déjà fait du Star Wars ! Et peut-être qu'effectivement on verra du Bioware sur Star Wars bientôt aussi ! Qui sait ! A votre avis... On va écouter un petit peu... Parce que si ça se trouve là ils sont en train d'annoncer que ça se termine... Si ça se trouve il serait peut-être temps que ça se termine... Si ça se trouve tu sais c'est terminé... Ils ont enchaîné... Ils essayent de plus en plus d'enchaîner vers une... Plutôt longue quand même cette conférence... Justement c'est ce que je me demande... Est-ce qu'on est toujours dans la conférence ? Parce que je sais que Nintendo fait souvent ça... C'est écrit direct... Sans prévenir... Oui c'est en direct... Mais sans prévenir ils sortent un peu du cadre de la conférence... Pour passer sur des espèces de séquences de jeu... Ah non ! Au début ils avaient annoncé 10 gameplay... Au début de la conférence... Non mais on a pas eu les applaudissements et les adieux du PDG de... Avec l'alarme chède genre... Donc je pense c'est pas fini... En se disant qu'il y a encore d'autres surprises... Et oui et puis il manque les Sims Cookies quoi... C'est impossible que ce soit fini... Ah les Sims c'est important ! Une petite surprise du dernier... Pas forcément chez EA... Mais en général dans les conférences... Il y a toujours LE dernier truc... Ah ! Ça y est ! On part de Star Wars je crois ! Je crois qu'on parle de Star Wars... On part de Star Wars... On s'en va ! Donc pas de solo... Mais si si mais il faut pas nous en remontrer... Ouais non... Et ça revient là... L'enthousiasme communicatif de ce type... C'est incroyable quoi... Alors attend... Dismerci ! Dismerci ! Bravo ! Et remercie les équipes tant qu'à faire aussi... C'est le moment hein ! C'est le moment hein ! On n'a pas de Sims ! Ah ! Attends ! Il n'a pas trouvé ! Il n'a pas lancé hein ! Alors... Galaxy EOS... Mobile Game... Wouhou ! On a... On a pas de son hein ! On s'en les couilleux ! On s'en les couilleux ! Vous avez vu qu'il n'y a pas de son hein ! Par contre ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ils balancent ça comme ça là ? Alors les jeux mobile Star Wars... Tout le monde s'en branle ! Mais alors on met un truc... Mais là à la bas quoi ! Ils en ont fait plein en plus quoi ! Année après année on a rien à branler putain les gars quoi ! Attends mais sur ta tablette quoi ! De jouer aux toilettes à avoir un putain de X-Wing ! Attends mais tu poses un petit caca et hop ! Tu fais exploser une planète ! Mais attends ! Ça va durer en plus là et tout ! Ils font... C'est pas juste une vidéo hein ! Ils font durer Star Wars ! Là par contre j'ai l'impression qu'on est vraiment sorti de la conférence ! Ouais parce qu'il a dit au revoir ! Il a dit salut ! On est surtout bien sortis de mon intérêt ! Et c'est là que je vous quitte ! Et merci de nous avoir suivis parce que c'était très cool ! Là c'est pas un mic drop ! C'est un mic pass ! Non mais c'est le moment où tout le monde va partir ! Bah je sais pas si c'est vraiment fini ! J'ai l'impression que c'est terminé hein ! Parce qu'on a pas eu les Sims ! Les Sims c'était juste pour faire plaisir aux... Non les Sims c'est parce qu'ils disent... Juste pour rappeler que c'était dans la licence ! On fait partie des Sims ! C'est ça ! On a les Sims dans votre oreiller ! Non mais là ça va décrire tout le truc là ! On va y avoir droit ! Non c'est pas possible ! En plus ces jeux là on les connait ! Genre ça fait deux ans que c'est à la mode ces jeux ! Tu sais là d'équipe euh... Ils ont des stats euh... Ils combattent tout seuls ! Un tour par tour ! C'est ça ! Un tour par tour ! Ah ouais ! Un tour par tour ! Ah ouais ! Un tour par tour ! Alors voyons voir ! Ça se trouve c'est peut-être déjà fini ! Non ! Les mecs en ont marque ! Et puis l'enchaînement est très bizarre ! Cassandra, what's the community ? Are they excited about Thrawn ? Là ils sont dehors ! Ils attendent les gens visiblement ! Y'a personne qui vient tester leur jeu ! C'est triste ! Mais oui parce que tout le monde s'en fout en fait ! Mais parce que le 3 n'a pas commencé ! Ça commence officiellement demain ! Mais eux c'est pas le 3 de toute façon ! Ils sont en dehors de le 3 cette année ! Ah non mais tu dis... Et Nico tu dis officiellement demain ! Mais non non ! C'est la semaine prochaine ! Parce que... Les conférences c'est toujours en amont de le 3 ! C'est ça ! C'est jamais pendant le 3 ! C'est ça ! C'est ouvert en public le mardi ou mercredi ! Ou mercredi ! Ou mercredi je crois que c'est... La dernière conférence ! Parce que la dernière c'est mardi ! C'est Nintendo ! C'est Nintendo ! Oui euh... C'est Nintendo ! C'est pas vraiment une conférence ! C'est pas vraiment une conférence ! Ouais c'est la merde ! C'est la merde ! D'ailleurs justement ! L'année dernière ils nous ont montré Zelda en grande pompe ! Ils ont passé des heures et des heures à streamer Zelda ! Donc euh... Peut-être qu'ils vont faire euh... Ouais peut-être qu'ils vont faire euh... Ouais peut-être qu'ils vont faire la même chose avec un autre jeu ! Peut-être qu'il va y avoir des heures et des heures de streaming de Mario ! Parce que ça va être un Mario open world ! Avec trop de possibilités ! Ça va être un bac à sable ! On pourra faire trop de trucs avec des champignons ! Il va au moins avoir une annonce ! Ouais ! Avec des clones ! C'est pas possible qu'on nous annonce euh... Oh je parierais bien sur un petit animal crossing ! Moi chez Nintendo euh... C'est pas impossible ! Ils parlent beaucoup trop de ce jeu au téléphone quoi ! Euh ouais non mais là on est passé à autre chose ! On t'entend pas ! On t'entend pas ! On t'entend pas Adrien ! C'est bizarre qu'ils présentent ce jeu là après le gros Star Wars surtout je trouve ! Bah oui ça casse un peu le délire ! Ils veulent sortir peut-être de la conf ! Peut-être que c'est sorti en fait ! Bah du coup euh... Je crois qu'on est déjà plus vraiment dedans ! Peut-être qu'ils veulent arrêter la conf ! Ils savent plus comment... Ils cherchent un moyen de s'échapper ! Ils sont la merde qu'ils vont battre pour les gens justement ! Ils essayent de faire pour les gens justement ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non c'est toi qui raccroche ! Super stratégique ! Super excite ! Je suis super excite ! Ils sont tellement à fond là avec leur jeu ! Ouuh ! On sent carrément la passion ! Ouais ! Je pense qu'il faut arrêter de parler monsieur ! Bah écoutez les amis ! Je pense qu'on peut considérer euh... Je pense qu'on peut considérer ça comme une fin ! Mais je pense que c'est terminé ! Moi ce que je retiendrais c'est Need for Speed et le jeu pour s'échapper de la prison ! Ouais ouais le jeu pour s'échapper de la prison était vachement cool ! Et puis euh... C'est le titre du jeu ! Le jeu pour s'échapper ! Je vous rappelle même plus du monde ! C'est bien ça ! Je ne sais plus non plus ! Et puis le Battlefront évidemment ! Et le jeu ouais... Le FIFA pas trop ! Pas spécialement le FIFA ! Ouais c'est vraiment le jeu à l'une sur place de match de jeu ! Voilà si j'ai l'occasion d'y jouer pourquoi pas ! Mais surtout le Battlefront parce qu'il a l'air vraiment cool ! Et éventuellement le jeu pour l'apprécier ! Ouais moi ils jouent vraiment sympa ! Ouais ils avaient l'air vraiment vraiment sympa ! Voilà ! Le jeu de la prison ! Il a l'air sympa mais moi j'attends quand même de voir le gameplay ! Vraiment pouvoir toucher le gameplay parce que c'est sympa mais euh... Là concrètement on a pas vu grand chose quoi ! L'écran splité et tout ! Ouais on sait pas trop ce qu'il se passe ! Est-ce que c'est du Telltale ou est-ce que c'est du Last of Us ? Enfin voilà ! Concrètement pour l'instant on a rien vu qui nous fasse partir dans une direction ou une autre quoi ! Ah ouais ! Il nous faut un résumé là ! Un résumé de quoi ? De toutes les... Fast and Furious ! Ah non ! C'est un petit résumé ! C'est peut-être une petite conclusion à cette conférence ! On repasse les portes d'annonce là ! Bah écoutez c'est parfait pour conclure ! Euh... On retiendra euh... La nouvelle IP ça c'est sûr euh... Mais y'a d'eux hein d'ailleurs ! Y'a celle de Prison Break ! Ça s'est annoncé très rapidement, on a pas eu le temps vraiment de voir ce que c'était ! Ah oui ! C'était juste une vidéo comme ça euh... Qui avait l'air d'être vraiment une nouvelle licence pour le coup ! Et euh... Et puis... On va revoir ça ! Tranquillement nous aussi ! Chez nous ! A tête reposée ! Ouais parce que là euh... On est dedans et tout ! On voit pas trop ! Euh... Ecoutez ! La prochaine conférence c'est demain à 23h ! Donc là ! Et vous serez là ! C'est des conférences espacées ! On sera euh... Présents ! C'est Xbox ! La prochaine ! Ubisoft c'est vers la fin ! Donc Xbox demain 23h ! On sera en direct ! Encore une fois ! Euh... Donc si vous voulez suivre cette conférence en notre compagnie ! C'est avec plaisir ! Qu'on vous attend pour la suivre ! Euh... Je sais pas trop ce qu'on attend de cette conférence de Xbox ! Euh... Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? On aura Bethesda aussi un petit peu plus tard ! Mais en attendant ! On se donne rendez-vous demain à 23h ! Heure française ! Sur notre Twitch AmalgamTV et sur... Euh... Aussi également notre Facebook AmalgamTV ! Euh... Vous pouvez euh... Vous pouvez regarder le podcast qu'on a fait vendredi dernier où on essaye de parler de tout ce qu'on attend de cette E3 cette année ! Euh... Ça nous donne un petit peu une idée de ce qu'il peut y avoir ! Donc il y a des gens à remercier ! Merci aux chroniqueurs qui ont été présents ce soir ! Merci globalement à vous de nous suivre ! Un gros 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 merci aux The Final Spot qui nous accueillaient ce soir ! Un grand merci à eux ! Si vous êtes sur Montpellier ! Un bar jeux vidéo super sympa ! Il faut pas hésiter à passer... Faire un petit coucou ! Et euh... Voilà à jouer ! Il y a plein de consoles et tout ! Euh... De toute façon on vous reverra en direct depuis ce bar encore durant l'E3 ! Euh... Plus précisément du coup merci à Adeline, à Brice, à Charlotte ! Euh... Voilà ! A tout le monde ! Non mais à toutes les personnes du TFS bien sûr ! Euh... Merci à vous ! Et voilà écoutez ! Je vous souhaite une très très bonne soirée ! Un bon E3 ! Un bon E3 pour ceux qui nous rejoignent pas ! Sinon bien sûr ! A demain ! 23h pour la conf Xbox ! Allez ! Ciao ! Salut !